A exactement 39,9 km de la capitale Libreville, le service gynécologie du centre médical de Ntoum a vu son mode de fonctionnement transformé avec l'introduction il y a un peu plus d'un an de nouvelles pratiques médicales au moyen des technologies de l'information et de la communication. Comme cette passion du projet pilote de télémédecine conduit par l'équipe du projet Igabon 6 dans le secteur de la télé-échographie, le centre médical de Ntoum est une réalité. Ces échos que nous réalisons, nous ne sommes pas spécialisés, comme je l'ai dit, nous les envoyons sur une plateforme dénommée Bogou et là nous avons un médecin, le docteur Meillet, qui les interprète. Et généralement c'est toujours bravo, félicitations, c'est bien fait, il y a quelques cas ou non, il faut reprendre, il faut réaliser, il y a tel souci, il faut la reférer, il faut faire tel autre examen. Inscrit dans la liste des domaines prioritaires, le suivi des femmes enceintes, à travers d'une part le renforcement des équipements de télé-échographie en milieu périphérique, a rencontré sur place plus que des passionnés. J'avoue que c'est vraiment exaltant de le faire parce que ma profession déjà, c'est une profession que j'aime et ce plus-là m'aide à prendre en charge au mieux ces femmes qui nous font confiance. Constat, le projet E-Gabon 6 gagne peu à peu le cœur des femmes enceintes de la localité et rejoint les trois principaux objectifs du projet. Pour faire une écho, il fallait faire par rendez-vous ou on devait renvoyer souvent le rendez-vous. Mais maintenant c'est très différent parce qu'on a déjà tout sur place, la machine. La phase 2 de mise en œuvre des activités du schéma stratégique du système d'information de santé du Gabon dans la commune de Ntoum suit son cours.